Bézrat HaShem Bézrat HaShem Bézrat HaShem Je voudrais vous enlever un problème Dans votre tête Qui est dans notre tête Pourquoi je le dis ? Parce que moi aussi je souffre de ça énormément C'est quoi ? Vous savez des fois quand on étudie quelque chose Et qu'on croit qu'on connait la chose Qu'on va étudier Alors notre cerveau se bloque A la connaissance qu'on a Et tout ce qu'on étudie Qu'on connait déjà quand on répète par exemple On étudie par exemple la Torah on va dire Asamra 282 Alors tout le monde sait de quoi elle parle la Torah Asamra Elle parle de quoi ? Qu'il faut juger tout le monde Du bon côté Qu'il faut regarder le point positif Tout le monde sait Si maintenant je vous dis à nous tous Venez on étudie la Torah de Asamra Dans votre tête il y a un blocage qui se fait Sans qu'on le sache Et ça c'est pour tout C'est pour les mathématiques C'est pour le philosophisme C'est pour tout Il y a un blocage qui se fait Je connais déjà la Torah Donc tout ce que je vais lire C'est pas pour apprendre C'est pour justifier la connaissance Que j'ai dans mon cerveau Et là le cerveau il se bloque Et je peux pas connaître de nouvelles choses Là Ça s'appelle en hébreu Je vais vous le lire Et je vais vous le traduire De mot à mot L'iltra chek mecha kirot De s'éloigner des recherches L'iltra zakbe emuna Et de se renforcer dans la emuna Maintenant Enquête c'est pas recherche C'est scruté Scruté D'accord De s'éloigner de la scrute De la scruteur De l'enquête Maintenant c'est quoi l'enquête mes amis De quoi on parle ? De quelle enquête on parle ? Rabin Ahmad en gros il parle Il a parlé en général Mais le problème c'est que Quand on lit au général On dit que tout ça ça nous parle pas Parce que Rabin Ahmad il veut nous apprendre Qu'on puisse avoir la emuna Avec simplicité Emuna Bepchitout De croire en Hachem Et de savoir que Le plus puissant au monde C'est qui ? C'est Hachem Hidbar Et il n'y a pas De problème de vaccin Qui va encombrer Hachem Il n'y a pas de problème Argent Quand j'ai des problèmes d'argent Que ça devient un problème pour Hachem Et je me mets dans tous mes états Parce que je ne sais pas comment Hachem Il va me sortir de mes problèmes Ça ça s'appelle un homme Qui lui manque de emuna Il ne voit pas que Hachem Il est en lui Et qui l'aide Et qui lui donne de la force A subir et à supporter Tout ce qu'il doit supporter Tous nos problèmes Ils viennent d'où ? Ils viennent de Moi A cause de moi Moi je veux arranger les situations Moi je veux comprendre Ce qui se passe dans ma vie Moi je veux savoir Pourquoi il m'arrive des choses Comme ça et comme ça Et ça ce problème là C'est ça qui nous rend fou Qui nous fait perdre notre emuna C'est ça les recherches C'est ça scruter C'est tout ce qu'on fait Tout le temps Alors là Rabbi Narman Il va parler en général De quoi ? Combien il faut s'éloigner De tous les livres Qui prouvent l'existence d'Hachem Hachem On doit y croire On ne doit pas le prouver On doit avoir la emuna Quand Moshe Rabbeinoui Il s'est tenu au Mont Sinai Il n'est pas venu avec des preuves Est-ce que Hachem Il existe ou pas Moshe Rabbeinoui Il est venu Dans le Mont Sinai Et il a dit Au commencement Dieu crée le ciel et la terre Il n'a pas dit Comment Pourquoi Comment c'est venu Quelle année Là il n'est pas rentré Dans les détails Pourquoi ? Parce que ce n'est pas important Maintenant Les hommes Ils sont venus Et comme ils n'arrivent pas A servir Hachem Certaines personnes Ils n'arrivent pas A servir Dieu Ils ne savent pas comment Alors ils ont commencé A rentrer dans des questions Et dans des réponses Jusqu'à qu'ils ont essayé De prouver Ce qu'on peut prouver L'existence d'Hachem La Torah Si elle est vraie Des paroles Dans l'Agmarat Des Chachamim Qui ont dit On trouve des preuves Aujourd'hui On a découvert Que si on ne fait pas La brit mila Ça enlève Ça fait des maladies Etc Ouais la Torah Elle avait raison La Torah Elle avait raison Comme si on a besoin D'un être humain Que cet être humain Là il donne une preuve Pour que nous prouver La Torah Qui est divin Qui descend d'Hachem C'est ce qu'on fait Tout le temps Et on cherche ça Tout le temps On veut voir des preuves Je vous dis par exemple Quelque chose Ça C'est très bien Pour ça Par exemple Celui qui donne Le main à serre La Torah elle-même Elle nous promet La Torah elle-même Que Akadosh Baruch Hu Va lui bénir Qu'il soit riche Cet homme là Un homme qui donne Le main à serre 10% de ce qu'il gagne Et celui qui donne 20% Il dit C'est certain Qu'il peut me mettre En épreuve Et de me tester S'il ne gagne pas Le double De ce qu'il a gagné Alors maintenant Ça c'est un fait C'est la Torah qu'il dit Maintenant quelqu'un Qui est un petit peu éloigné Mais il va dire Attends j'ai un problème Tu veux me dire Que tout celui Qui donne le main à serre Ils n'ont pas de problème Ils ont assez d'argent Et etc etc Et là il va commencer A faire quoi ? Faire une recherche A essayer de De vouloir comprendre Pas comprendre la chose Comment on l'applique Mais comprendre le fonctionnement Et ça C'est contre la Emouna La Emouna C'est comme On était au Mont Sinai On a crié à Hachem Na'asé Vénishma D'abord on va faire Et après qu'on fait C'est là qu'on comprendra Mais pas d'abord on comprend Et après on fait Et malheureusement Il y a même Des très grandes sadikim Des époques très anciennes Il y a on va dire 600 ans 700 ans 800 ans Des rishonim A l'époque A l'époque Ils ont écrit Des livres Explicateurs Sur la Bible Sur la Torah Sur la Torah Sur les Névim Sur les Ketuvim Mais eux Ce qu'ils ont écrit Ils l'ont écrit D'après la philosophie D'après les recherches D'après les preuves En prouvant l'existence D'Akadosh Baohu En prouvant De quoi il est capable De quoi il n'est pas capable Et c'était des très grandes sadikim Par exemple Le Evenezra Ou alors le Radak Ce sont des explicateurs Qui sont mentionnés Dans le livre lui-même Si vous ouvrez Un micro de l'autre Sur les Névim Et les Ketuvim Vous voyez quoi Vous voyez Dans le livre lui-même Il y a le pirouche De Evenezra Du Radak Il y en a encore Des autres pirouchim Ces pirouchim là Ce sont des pirouchim Qui ne vont pas D'après la vision Des Chazal Des Chachamim C'est d'après Une vision Qui est philosophique Maintenant Ca bouge pas De leur catégorie A eux Qui reste des très très Grands sadikim Mais leur explication Comment ils ont expliqué La Bible C'est un problème Pourquoi ? Parce que ça nous Casse la Emouna Et nous On doit se renforcer Dans la Emouna Il y en a qui ont besoin De ça aussi Non C'est ça Il dit Rabbeinu Il n'existe pas Un chemin Que Tu peux dire Par rapport A l'Orné Chama Ça leur appartient La philosophie Elle est mauvaise Pour tout le monde Maintenant ça C'est pas que Rabbeinu Qui l'a dit C'est tout Il y a plein de sadikim Tous les sadikim Plus tard Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 800 ans 700 ans Etc Ces sadikim là Quand ils ont écrit Des écrits Leur explication Sur la Bible Sur la Bible En fur et à mesure Du temps Il y a eu des masses De grands De grands Al-Médé Chachamim Qui se sont baissés Dans la émouna Et ils ont perdu Beaucoup de sainteté Donc tout de suite Le peuple juif A vu que c'est pas Le bon chemin Et tout de suite Ça a changé On voit qu'il n'y a pas Beaucoup d'explicateurs Qu'ils expliquent D'après la philosophie Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris Que c'est un mauvais chemin Comme le Rambam Quand il a écrit Le livre De Guy Des égarés C'est le même chemin Ce livre là Ça a été une taoute Ça a été une erreur De l'imprimer Et le Rambam lui-même Il a écrit une lettre A la fin En disant Je me suis trompé Que j'ai imprimé ce livre Et que c'est diffusé Dans le monde C'est pourquoi ? Parce que Ça se pourrait Qu'il y a une façon D'arriver A croire en Hachem Et soi-disant Se rapprocher de Dieu En nous montrant Des épreuves En nous expliquant Démontrant Des sagesses Qui sont énormes Pour te dire Regarde comment ça se passe Regarde Et il dit Abenu Tout ça Ça n'emmène pas A la simplicité Dans la Torah Il y a écrit Tamim Thiye Im Hachem Elohera Hachem Il nous demande une chose C'est quoi ? C'est dans Toutes les mitzvot Que je vous ai ordonnées Je veux qu'avec Toutes ces mitzvot Vous mettez Un assaisonnement De simplicité Tamim Thiye'im Hachem Elohera Hachem il dit J'aime pas Quand tu vas voir Des voyantes Quand tu vas voir Les mains Quand tu vas voir Quelqu'un Qui connait le futur J'aime pas tout ça Pourquoi ? Parce que tu rentres Dans mes comptes Tu rentres Dans ma propriété Même les khachemim Bien sûr On voit bien Que la majorité 99% De tous les tzadikim Depuis le début Jusqu'à la fin Ne faisaient pas Ce genre de choses Même le harizal Qui était le maître Le maître Le plus grand A voir Les traits de la figure Les traits des mains Les yeux Il pouvait voir Jamais il a dit Jamais il a fait Pourquoi ? Parce que ça Ça t'enlève Ta simplicité Ça t'enlève ton cœur Ton amour Ça devient Le judaïsme Devient très intellect Très intelligent Le cœur Il prend des coups dessus Donc Rabbi Nachman Ici Il va nous parler De faire très attention De ne pas aller voir Ce genre De livres Ou Mais quand tu lis ça Tu te dis Moi Bah au khachem Je suis pas dans ce délire Moi déjà Ça me parle pas Alors voilà Alors sachez mes amis C'est sur ça Que je me suis trompé Énormément Tu peux lire 100 fois Cette sikhah Qu'on va étudier Ce soir Et de passer à côté d'elle Sans la goûter Sans comprendre réellement Le message Que Rabbi Noï Il veut nous donner C'est pour cela Je vais essayer De diluer avec vous Ensemble Pour que ça nous parle A nous Parce que cette sikhah Elle nous parle A nous énormément Cette semaine Mes amis Ce Shabbat On va lire La parasha Dès qu'on est sorti Dès qu'on est sorti d'Egypte Lui il nous a attrapé Il nous a tué Il est rentré en combat Contre nous Dès qu'on est sorti d'Egypte On n'a rien fait On n'a rien fait On n'a fait rien Du mal à personne Mais pourquoi il a fait ça Malek Il dit Parce que Parce que Dès qu'on est sorti d'Egypte On était aux yeux du monde Les plus forts Tout le monde avait peur D'être contre nous Qu'est-ce qu'il a fait Malek Il a dit Je vais essayer De rabaisser La peur Parce que tout le monde Alors Même s'il perd la guerre Le fait qu'il est rentré En guerre Il a fait montrer au monde Que c'est un peuple Comme tous les peuples Et qu'on peut combattre Le peuple juif A peine on est sorti d'Egypte Malek est venu Il est rentré en guerre Contre nous Et cette guerre là Rien que pour ça Kadash Baruchou Il a dit Tout Malek Deux 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 Et ça c'est une mitzvam Jusqu'à aujourd'hui Le problème c'est qu'aujourd'hui On ne sait pas C'est qui est Malek Mais si on sait aujourd'hui Si quelqu'un aujourd'hui Te dit Lui c'est un Malek Et on te fait montrer Vraiment un Malek Tu prends un couteau Et tu fais la braha Baruchata Et tu le tues Tu le tues C'est une mitzvata C'est un Malek Il faut l'exterminer Pourquoi ? Parce que Malek C'est un peu plus Qu'un peuple Malek C'est un C'est un symbole Malek C'est C'est toute une Toute une 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 Comment ? Une représentation C'est toute une représentation De l'inverse d'Hachem Hachem Toujours il a créé le monde Zé Kenegedze C'est-à-dire quoi Zé Kenegedze Tout ce qu'il y a dans la Gdusha Il y a dans la Touma 50-50 C'est comme ça C'est comme ça Zé Kenegedze Tout ce que tu connais en Gdusha Il y a en Touma Moshé Rabenu dans la Gdusha C'était qui dans la Touma ? Bilam Bilam Il était le même que Moshé Mais dans la Touma C'était la puissance La plus grande au monde Chacun qu'il y avait Dans la Gdusha Il y avait dans la Touma Yaakov dans la Gdusha Et Sav dans la Touma Abraham Lavan Lot Pardon Chacun Il avait toujours son deuxième Qui était là Pour être contre Maintenant Écoutez bien ce que je vais vous dire C'est très grave Hachem C'est quoi l'inverse de Hachem ? Kaviyachol Amalek Vous imaginez de quoi on parle ? Amalek Dieu C'est Dieu lui-même Qui a donné à Amalek Une sorte de puissance Équivaut Kaviyachol Si on peut le dire Parce qu'on ne comprend pas Ce qu'on est en train de dire Mais équivaut à une divinité énorme Comme Hachem Il y a une puissance Qui est Énorme Maintenant comment on peut combattre ça ? On ne peut pas le combattre Voilà Sachez-le mes amis Jusqu'à la fin de tous les temps On aura Amalek en nous C'est comme ça C'est comme ça Jusqu'à Mashiach Mashiach viendra Il va faire la Shrita Oye Tserara Il n'y aura plus d'Amalek Il y a écrit que même Hachem Il ne peut pas s'asseoir sur son trône Tant qu'Amalek Il est encore dans ce monde-ci Pourquoi on ne peut pas appeler Quand on dit Baruch Hata Hachem On ne dit pas le nom de Hachem Yud Kevav Kedachom On dit Ado Pourquoi on ne dit pas le nom d'Hachem Yud Kevav Kedachom C'est parce qu'Amalek Il est dans le monde Hachem il a dit Ne m'appelez pas par mon nom Tant qu'Amalek est dans ce monde Vous imaginez Combien c'est grave Le Amalek il est en nous Que tu le veuilles ou pas Tout ce que tu feras Il y aura toujours un petit Amalek en toi Alors comment on fait pour le combattre ? C'est la Torah qui nous dit Zeror Et Asher Asalecha Amalek Il y a une seule chose pour le combattre C'est quoi ? Rappelle-toi qui il est C'est tout Sache qui il est C'est que ça Juste ne l'oublie pas Parce que Comment il va venir t'embêter le Amalek ? C'est que par l'oubli Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire maintenant On s'assoit On parle de Torah Alors ça nous réchauffe un peu le cœur On est là On reçoit des forces Mais qu'est-ce qui se passe Dès qu'on sort tout de suite ? On oublie tout C'est qui ça ? C'est Amalek Il t'a refroidi tout de suite Il te refroidit Amalek son travail C'est de te refroidir Dans ta chaleur sainte C'est ça son travail Et comment il fait Amalek ? Il est très malin Il ne va pas chez les plus grands Il va justement chez les plus petits Parce qu'il sait qu'avec des grands Il ne pourra pas les battre Alors il va voir qui ? Il dit Rabin Ahmad Il va essayer de chercher des gens Qu'ils ont beaucoup fautés Mais que ces gens-là Ils ont dans leur tête beaucoup Vous allez me dire comment on dit ça en hébreu ? En français ? Quand quelqu'un toujours il se dit Ouais je suis un nul Je suis un nul Mais j'arrive Voilà Il va chercher Qui se culpabilise Alors on ne parle pas ici Des gens qui ne sont pas pratiquants Parce que les pratiquants Les pas pratiquants Eux ils ne font pas Alors c'est qui qui culpabilise tout le temps ? C'est qui ? C'est nous C'est nous qu'on essaye de faire On n'arrive pas On essaye de faire On fait à moitié On fait une fois oui Une fois non Et qu'est-ce qui se passe quand on fait On ne fait pas ? Qu'est-ce qui se passe tout le temps ? On se culpabilise Ah aujourd'hui j'étais mal Ça fait une semaine Je n'arrive pas à faire une bonne et d'août Ça fait un mois Où je n'arrive pas à garder mes yeux Ça fait trop de temps Où je suis en train de brûler mon temps Et tu culpabilises Et tu culpabilises Dès qu'un juif culpabilise Il y a une lumière rouge qui s'allume Amalek Il fonce Il fonce vers cet homme-là Et il dit Lui je peux le défoncer Il rentre en lui Il lui dit Oh là là Quel rachat que t'es Jamais Hashem il te veut toi Mais jamais tu pourras faire tes chouva Tu seras toujours Et le plus grave Il dit Rabedou c'est quoi ? C'est qu'il écoute Il écoute attentivement Il dit T'as raison Amalek T'as raison T'as raison Ça ne sert à rien Que je me le fais Puisque je n'ai même pas fait J'ai même pas mis Mettef Qu'est-ce que je me le fais Je vais parler avec Hachem Après que j'ai vu 13 heures de série Mais t'es fou Ça se fait pas C'est hypocrite Tout ça c'est Amalek Il te le souffle Dans tes oreilles Le Yetzirara C'est avant la faute Le Yetzirara Il va venir Pour te faire faire fonter Maintenant Amalek Lui il vient après C'est-à-dire lui C'est le plus Le plus horrible de tout Il vient après Il n'a aucun kachère Et lui il te tue Là où tu es une mère Maintenant Comment on le combat ? Il dit Rabedou La Torah nous dit Tu peux pas le combattre C'est pour cela que Rabedou Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit Arrêtez de culpabiliser La culpabilisation La culpabilité Eh les gars Ça c'est Amal Amalek Il dit Rabedou On n'a jamais vu un tzadik Qui est devenu tzadik Parce qu'il a culpabilisé On n'a pas vu La culpabilité Emmène au désespoir Et le Yehush Le désespoir Enlève la Simcha Et quand tu n'as pas de Simcha Hashem ne veut pas De ton service divin Pourquoi ? Parce que dans la Torah Il y a écrit Toutes les 93 malédictions Je vais te les envoyer Sur qui ? Sur un mec Qui sert Hashem Mais pas Besimcha A Kadash Baruchou Il dit La Simcha Dans le service divin C'est le tampon C'est le tampon Que ce que tu fais Tu le fais avec ton cœur T'as envie de le faire C'est pas parce qu'on t'a obligé Pas parce que c'est obligé Rayaf Tu m'armir Le truc Non non Je le fais parce que Je veux remercier Hashem Qui me donne la vie Chaque seconde C'est rien que ça Maintenant qu'est-ce qu'il fait Amalek ? Amalek il te dit Mais Hashem Il te supporte même pas Regarde ça fait 15 ans Que tu tombes dans les mêmes fautes Et tu lui demandes pardon Ça fait 15 ans Ça fait 30 000 fois T'as fait tes chouvas Sur la même faute Tu crois qu'ils rigolent pas de toi Hashem ? Mais en haut ils t'attendent Avec des... Ça c'est Amalek Ça ça n'existe pas Amalek il vient pour t'enlever Ta chaleur Dans la Vodat Hashem Il veut te refroidir Mais la question est Comment on peut aujourd'hui Terre à terre Essayer de dire ça c'est Amalek ? Comment ? Comment on peut dire ça c'est Amalek ? Rabenu il vient Et il nous dévoile Vous savez c'est quoi Amalek mes amis ? Amalek c'est un homme C'est une pensée C'est quelque chose dans le monde Qui tombe dans le monde Et que lui son travail à lui C'est de t'enlever la Emouna A 100% Lui Jusqu'à ton dernier souffle Il voudra t'enlever ta Emouna Et tu sais par quoi il va commencer ? Par des toutes petites choses Des toutes toutes petites choses En te disant Oui mais si on travaille pas Comment on aura la parnassa ? Il faut quand même faire un petit Je t'as de doute Hein ? Il commence par ça Amalek Il rentre dans une pensée Qui est vraie Mais lui va faire rentrer Son venin Dans cette pensée vérité Ça s'appelle A Yetserara Mitlabesh Des mitzvot Le Yetserara Il s'habille où ? Il vient pas A te donner des claques Crois dans ça Ou crois Non Il va commencer à te rentrer Dans tes mitzvot Dans les mitzvot Que tu vas faire Il est là-bas déjà Il dit Et n'essayez pas D'enlever Tu peux pas l'enlever Alors il faut faire quoi ? Juste il faut le savoir Comme ça Dès que tu vois quelque chose Tu sais Ça ça se peut que c'est Amalek Le Yetserara Il va essayer De t'infiltrer Une pensée Comme un virus Dans ta tête C'est une pensée Il faut que j'aille au travail Parce que si je vais pas au travail Jamais je pourrais avoir d'argent Comment l'argent Elle va venir jusqu'à chez moi A la maison Comment je vais payer mon Khashmal Comment je vais payer ma Sriroud Tu vois Je sais Je vais au travail Je sais que c'est Hachem Qui me donne à manger Mais je vais quand même au travail Tout ce que tu as dit là C'est Emet Mais le Yetserara Le Haman Amalek Il va te faire rentrer Un virus dans ta tête Qui s'appelle Et peut-être non Et ce virus là Il rentre Et il gonfle C'est le Saffek Haman Amalek C'est le Saffek Haman Amalek C'est la même Guimatria Que Saffek Saffek C'est Mamache La même Guimatria Il va te faire rentrer Peut-être non Peut-être se raf Tout ce qu'il a dit Peut-être il se trompe Le peut-être là Sachez Haman Amalek Il rentre dedans Et maintenant Il va commencer à Et là Et là tu sais pas Il faut que je prends le vaccin Il faut que je prends pas le vaccin Est-ce qu'il faut que je fais le travail Je travaille plus Je travaille moins Est-ce que je donne le masser Ou je donne pas ce mois-ci Est-ce que je vais aller au travail A cause de ça Je vais rater des heures de truc Et là Une fois tu vas tenter Dès qu'une fois tu es tombé Il a une place plus grande dans ta tête Et petit à petit il creuse Et il creuse Tout ça pour arriver où ? Au point final C'est que Si moi je me Je Je me Comment on dit ça ? Non Si moi je me préoccupe pas de moi à 100% Personne va préoccuper de moi Et ça c'est contre la émona complètement Hachem Il a créé un monde parfait Avec tout ce qu'il y a dessus parfait Tout ça pour qui et pourquoi ? Pour nous Les êtres humains Et les êtres humains Il les a créés pour qui ? Pour le peuple juif Pourquoi ? Pour que le peuple juif Reconnaite Hachem A travers tout ce qu'il a créé pour nous Quand malheureusement Un papa il donne des cadeaux A son fils Mais tellement plein de cadeaux Qu'il sait même plus c'est qui Qui lui donne le cadeau Il est rempli de cadeaux Il y a un moment Où il faut dire au père Arrête de donner de cadeaux Il sait même pas de qui reçoit le cadeau On est à ce stade là mes amis Hachem nous donne Nous remplit de cadeaux Chaque seconde Chaque seconde On respire Allez poser les questions Aux gens Qui étaient à l'hôpital Qui n'arrivaient pas à respirer Chaque respiration C'est T'as envie de mourir T'imagines Tu respires tous les 3 secondes Tous les 3 secondes Tu crois que tu vas mourir Comme ça pendant des semaines Et là tu comprends un petit peu Que tout ce qu'on respire Chaque 3 secondes C'est un kadosh Il fait pas beau Quand il pleut On a de quoi manger On a de l'eau potable A l'époque il y a 400 ans Il n'y avait pas d'eau Il n'y avait pas d'eau On a des toilettes chez nous à la maison Tout ça c'est des cadeaux Pourquoi ? Hachem ne les a pas fait à nous tous Il nous a fait à nous en particulier Et la preuve c'est que chacun en a en particulier Ce qu'on a C'est des cadeaux qu'Hachem nous donne Maintenant ça Cette reconnaissance On est obligé de reconnaître Ce cadeau Que ça vient d'Hakadosh Barucho Comment on n'arrive pas à reconnaître Tous ces cadeaux là C'est parce que Aman Amalek Il est là Et il dit Peut-être non Peut-être c'est pas que lui C'est aussi lui Et aussi lui Et après il t'enlève lui aussi Après il te dit C'est pas du tout ça C'est ça le problème mes amis Maintenant vous voulez savoir quelque chose Il y avait un très grand raciste Breslev Rabbi Avraham Ben Rabbi Nachman Il a dit Quand un juif ne parle pas avec Hachem Pendant cette journée Où il n'a pas parlé avec Hachem Il a étudié un cours D'athéisme De une heure avec le Yetserara En Hravruta Pourquoi ça mes amis ? A chaque fois qu'on rate Il te baud des doutes A chaque fois qu'on rate de parler Avec Hachem Cette journée là Tu la termines Tu la tamponnes En fermant Avec le Yetserara Qui te dit Cette fois-ci T'as évolué Dans l'athéisme Pourquoi ? J'ai laïmouna Je sais que tout vient d'Hachem Sans que tu le saches Il y a des virus Qui sont rentrés en toi Que ces virus Ce sont des questions Que un ami t'a posé Ou toi-même tu t'es posé Ou alors t'as lu Quelque chose sur internet Et tu te dis Mais purée Comment des choses comme ça Il se passe dans le monde ? Ça c'est un point d'interrogation Sur Hachem Comme si Qui tu es toi Pour rentrer Dans les calculs Donc mes amis Ce qu'on va étudier Ce soir Dans le Sikhotaran Ça parle Mamash Surtout le Hignan De la Parachat Zahor Qu'on va étudier Et tout ce qu'on va parler C'est Rabbeinu Qui nous parle Et qui nous enseigne Comment essayer De se sauver Mamash De ce qu'Amalek Il est en train De nous mettre Des piqûres D'athéisme Tous les jours Normalement On ne devrait pas parler Du corona Ou du vaccin S'il faut le prendre S'il ne faut pas le prendre Parce que tous les jours On reçoit une piqûre Du 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 Amman Amalek Si on ne fait pas Hidbo des doutes Donc notre vrai vaccin Actuel maintenant C'est quoi ? C'est Hidbo des doutes Mais ça Même si on le fait mal Hidbo des doutes Il fonctionne Parce que dans Tfilah Il n'y a pas Lishma O Loh Lishma Dans Torah Il y a Torah Lishma Torah Loh Lishma Il y a écrit Que c'est très grave Torah Loh Lishma Mais il y a Torah Loh Lishma Mais dans Tfilah Il n'y a pas Tfilah Loh Lishma Toutes les Tfilot C'est les Shem Hachem C'est pour Hachem Que tu pries bien Que tu pries pas Que tu Mais l'essentiel C'est quoi ? C'est remets-toi Kadosh Baruch Hu Remets-toi Ne crois pas Que c'est toi le patron Toutes tes forces C'est Hachem Qui te les donne Tout ce que tu vois Tout ce que tu penses Tout ce que tu réfléchis Tout ce qu'il y a C'est à Kadosh Baruch Hu Depuis le début Et c'est ça Le plus important Et c'est ça Qu'on doit se rappeler De ne pas tomber A chaque fois Comme Kras Veshalom Malheureusement Alors Le commencement De la Sira Du Sira Du Sira Taran La Sira numéro 216 La Sira Elle commence Ayen Al-Shir Al-Mishle Ça veut dire quoi ? Quelqu'un peut me dire ? Ayen Allez voir Allez voir Al-Shir Le Al-Shir Sur Michelet Sur les proverbes C'est très rare Que Rabenu Au début D'une Au début D'une D'une Sira Ou d'une Torah Ou de quelque chose Avant de commencer Quelque chose Qu'est-ce qu'il fait ? Il te dit Va d'abord Aller voir Un certain livre Et étudie ce livre Et après reviens Lire mon livre à moi Là Rabenu Il le fait Là Rabenu Il dit Avant de De lire ce que moi Je vais vous dire J'ai besoin que tu ailles Voir Le livre Al-Shir Et tu vas le voir Ce qu'il y a écrit là-bas Il te donne là-bas la référence C'est quoi le Al-Shir ? Alors Rien que pour vous Puissiez avoir une petite Une petite idée Rabi Moshe Al-Shir Il était Au 15ème siècle A l'époque De Rabi Yosef Karo Du Harizal Il était à Tzfat Et c'était l'élève De Rabi Yosef Karo Au début Il était l'élève De Rabi Yosef Karo Rabi Yosef Karo C'est lui qui a écrit Le Shul Hanaruk Et après Plus tard Ils étaient assis En même temps Dans le Bedin De Rabi Yosef Karo Il faisait partie Des Dayanim Et il a été Zohé D'être Nismar Il a été Comment on dit Approuvé Approuvé Par Rabi Yosef Karo Comme un posseq Amiti Comme un vrai posseq Il n'y en avait pas beaucoup Il y en a eu 3, 4 Comme ça Rabi Moshe Al-Shir Il faisait partie De cette équipe là Qui était à Tzfat A l'époque Où il y avait Tous les Tzadikim Et Rabi Moshe Al-Shir C'était le Rav De Rabi Chaim Vital L'élève du Harizal Avant que c'était Le Rav du Harizal Avant que c'était L'élève du Harizal Donc Rabi Moshe Al-Shir C'était un très 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 grand Rabi Moshe Al-Shir Toute la semaine Il était Il étudiait La Al-Hara Dans le Omec C'est à dire Approfondi Comme à l'époque Il n'y avait pas encore De Shulchan Ar-Rour Alors à l'époque On ne savait pas Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Chacun Il apprenait Par rapport à ses poskima lui Alors Si tu n'étudiais pas A profondre Tu ne pouvais pas savoir La Al-Hara C'est pour ça que Rabi Yosef Caro Il a écrit un Shulchan Ar-Rour Pour que ça soit plus simple Pour tout le monde Alors toute la semaine Rabi Moshe Al-Shir Il étudiait la Al-Hara Mais Dès le jeudi Jeudi, vendredi, samedi Ce jour-là Il était Complètement Dans une autre synagogue Et là-bas Il donnait des cours de Torah Que sur la parasha Et sur toute la Bible Et il a écrit C'est quelque chose De très Très Mahanienne Il a écrit Le plus important Ce n'est pas Ce n'est pas Les drachotes que je fais Sur la parasha Le plus important C'est la Al-Hara Et vous voulez savoir Qu'est-ce qui est resté En fin de compte De Rabi Moshe Al-Shir Aujourd'hui Que ces livres Qu'il a fait Sur la parasha Et sur la Bible Tout ce qu'il a fait Sur la Al-Hara Ce n'est pas resté Donc des fois Un homme Il fait quelque chose Dans sa vie Et il ne sait pas Que un petit truc Qu'il a fait de côté C'est ça En fin de compte Qu'on va se rappeler De lui Jusqu'à la fin De tous les temps Ami Moshe Al-Shir Il a écrit Une douzaine de livres Des explications Formidables Formidables Sur la Sur Sur toute la Torah Maintenant Il y a un livre Qui est un petit peu Problématique C'est quoi ce livre C'est les proverbes Même dans l'Agmara C'est déjà écrit Dans l'Agmara Que Le livre Des 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 verbes Pas des verbes Comment on dit Des proverbes C'est un livre Que si on ne l'écudit pas Avec Les Rahamim Avec ce que la Torah Elle nous a A donné Comme explication C'est un problème Ça devient un problème Et Rabin Ahmad De Breslev Il nous dit Allez voir Le Hadjir Comment il a Expliqué Le septième Paragraphe Dans les proverbes Il a dit C'est lui Le seul Qui a donné L'explication Exacte A combien C'est grave Toutes les Ce qu'on appelle Ces hérésies En question Ces philosophies Les gens Qui veulent rapprocher Le peuple juif Les béni Israël Avec des 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 explications Dans la Torah Qui sont très Très intellect Très Par rapport à des philosophies Qui sont extérieures Et qu'il ne reste pas Accroché Au livre saint De la Torah Et en fait Il parle de quoi Mes amis Dans le proverbe Quand tu lis Les proverbes Jamais ici Le proverbe Et là bas Dans les proverbes On parle De Deux femmes Il y a Eshetraïl Ce qu'on chante Tous les shabbats Eshetraïl C'est quoi Eshetraïl La femme vaillante Vertueuse Et Il y a Isha Zona C'est La femme Débauchée Et Dans les proverbes On parle De ces deux femmes D'un côté On parle de la beauté De la femme vaillante Combien elle se fatigue Elle se lève tôt Elle prépare à manger Elle est à côté de son mari C'est la couronne de son mari Et combien la femme C'est la femme vaillante Et d'un autre côté Il y a la femme débauchée La prostituée Et là bas on parle aussi Comment elle est La femme prostituée Extérieurement très belle Elle se maquille Elle a des bonnes odeurs Elle te fait montrer Que tout ton kiff Le plus grand au monde Tu pourras l'accueillir Chez elle Mais en vérité Extérieurement C'est vrai Mais intérieurement Elle est sale Elle est pourrie Elle est pas bonne Elle est Elle est C'est mauvais Et Shlomo MLF Il rentre dans les détails Mamache 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 Alors quand tu lis Ces proverbes là Tu comprends quoi Mes amis Hein Tu comprends quoi Tu comprends que Vaut mieux se marier Avec une femme Vertueuse Qu'une femme Un petit peu débauchée C'est quoi une femme vertueuse Une femme vertueuse C'est C'est pas le contexte du cours Mais une autre fois peut-être Mais Shlomo MLF là-bas Il dit Une femme pure Sainte Ouais on parle d'une femme pudique On va dire pudique Une femme qui se fait pas trop montrer Aux autres Mais pour son mari Qu'elle reste On va dire Réservée à son mari Vaillante Alors elle est vaillante Pourquoi ? Pour se lever tôt Pour faire le manger Pour Tout ça c'est Non Ça c'est écrit dans Shlomo MLF Maintenant nous On ne comprend pas D'accord Ça c'est écrit Moutamo Kapa par salehani Viande achilcha la evion Notira le veta Il faut voir en français Mes amis C'est le dernier perec Des proverbes Le dernier des proverbes C'est Echethraïl Il faudrait le lire A Shabbat Quand vous êtes Chez vous à la maison Le lire en français Pour voir qu'est-ce qu'il y a écrit dessus Mais maintenant Il y a le même Echethraïl Mais à l'envers Une chasona Une femme débauchée Le même Tout ce qu'il y a écrit Dans Echethraïl Il écrit à l'envers Combien C'est grave Une femme Qui se propose Au public Fait très attention Parce qu'au début Elle te fait les yeux Après elle se cache Après c'est toi qui cours vers elle Après elle t'attrape Après tu peux plus sortir Tout une Tout un déroulement Tout un déroulement Tout un déroulement Il écrit un perec en entier C'est le perec numéro 7 7 des proverbes Je l'ai amené ici Je voudrais bien Qu'on le lise Pour qu'on comprend Bézra Tachem Un peu plus Ce que Rabenu Va nous dire à ça Parce que quand on lit à ça Comme je vous ai dit On se retrouve à quoi Que là Là Shlomo Améler En fait il nous apprend Qu'il nous apprend Qu'il faut préférer Une femme vaillante Qu'une femme débauchée C'est ça le proverbe Mais apparemment C'est pas du tout ça Ce que Shlomo Améler Il veut nous dire Shlomo Améler Le zoom Vas-y C'est un peu du français Un peu Ouais parce que c'est Alors lit tout chapitre Tiens assis toi Lille chapitre 7 en français Ouais Ouh il s'écrit tout Ouais c'est écrit en petit Tu vas lire Et mes amis Je veux qu'on se concentre Et qu'on essaye de comprendre En gros Grosso modo On n'est pas obligé Dans les Mais grosso modo D'entendre Comment Shlomo Améler Il parle de la femme débauchée Alors Mon fils Retiens mes paroles Et pénètre-toi De mes recommandations De garde mes préceptes Pour que tu vives Et mon enseignement Comme la prunelle de tes yeux Ça veut dire Là il va nous dire Un vrai grand secret Je t'imagine Shlomo Améler Il vient Il te dit Je vais te dévoiler un secret Comme la prunelle de tes yeux Shlomo Améler C'est un truc de fou Tu l'as dit Dis moi Et là il va nous dire Quoi ? Va pas voir une femme débauchée Quoi ? J'ai pas besoin de toi Mais vous comprenez Ça veut dire Là c'est spécial Donc maintenant il nous dit quoi ? Attache-les à tes doigts Inscris-les sur les tablettes De ton cœur Ah ouais Ça veut dire vraiment Vraiment que tu comprennes Bien bien ce que je vais dire Dis à la sagesse Tu es ma sœur Et appelle-la raison Mon amie Ainsi tu seras mis en garde Contre la femme d'autrui Contre l'étrangère Au parler douceureux La femme étrangère La femme étrangère qui parle douce Qui a la parole douce Comment ça va ? Ça va pour Zora ? Le truc comme ça là Sympathique Qui a rien de mal Il n'y a rien de mal Juste un petit sourire Un petit truc La voix elle est douce Comment ça va ? Alors qu'est-ce qu'il te dit Shlomo Améler ? Faire très attention Fait très attention Maintenant pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que mes amis Rappelez-vous Rabenu il nous dit Shlomo Améler Nous ne parle pas du tout D'une femme C'est même pas Là on ne parle pas de ça C'est un autre truc Mais C'est un secret On va l'étudier tout de suite après Mais regardez Il y a quand même le pchad Il y a quand même le pchad Mais Rabenu lui Il explique le pchad Mais mec Il dit le pchad C'est dans un autre ignane Alors vas-y Aussi bien Il m'arriva de regarder Pour la fenêtre de ma chambre A travers mon tri Voilà Là c'est quand je commence A la voir passer Quand elle marche dehors Elle elle ne me voit pas Mais moi je la vois Maintenant je la vois C'est très Il n'y a rien C'est 30 secondes Mais Tu te lèves Qui fait Ah sympa Voilà Ce 30 secondes là Là Qu'est-ce qui s'est passé ? Là il dit Shlomo Améler Il y a un lien Sans qu'elle ne le sache C'est elle la débauchée C'est pas toi Mais 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 Elle le fait exprès Écoutez bien mes amis Parce que Après on va tout interpréter ça Au Pchat Amiti La femme Débauchée Elle fait exprès Sans que ça soit exprès De te faire rentrer De te faire tomber Dans son Dans son Dans son piège Sans qu'elle veuille Donc elle va aller dans des endroits Elle va marcher dans des Pour que Peut-être Peut-être Il y aura un regard Qui va être attiré Et si le regard Il va être attiré Elle est gagnante dans l'histoire Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'elle passera Clac Il faut que je la voie Même si c'est pour rien C'est un leçon Ouais C'est un leçon Stam Vas-y alors J'observais les jeunes étourdis Je distinguais parmi eux Un adolescent dépourvu d'intelligence C'est qui là ? C'est qui ça ? C'est nous C'est nous Un jeune Qui n'a pas de connu Nous on est rien Nous on est des imbéciles Nous on est des petits Des petits Des petits poissons Pour le Pour le Pour le Amalek Amalek lui Il adore que nous lui Tu sais C'est les grands dinosaures C'est les plus grands dinosaures Eux ils mangeaient pas C'était pas des carnivores Eux ils mangeaient que des Des herbes Tu sais les grands Avec les longs coups C'est pareil Les plus grands Amalek Le plus grand Lui il aime quoi ? Il aime des petits comme nous Un jeune qui n'a pas d'intelligence Il dit celui-là Je vais l'attraper En 5-7 Il sera dans ma poche C'est marrant Parce qu'en l'ébrouille Il dit Hasarlev Hasarlev Hasarabedou C'est Basarlev Il passait dans la rue Près du logis De cette femme Et dirigeait ses parts Vers sa maison Ses parts vers sa maison Après un jour Il s'est dit Tu sais quoi ? Je vais voir où elle habite Juste comme ça Juste comme ça Pour lui lancer Et bien maître Il pense pas Il n'a pas d'arrière-pensée Il dit juste J'ai envie de voir où elle habite Et là il va faire des détours Il va marcher Il va se fatiguer Tout ça pour quoi ? Pour voir juste où elle habite Ou alors où elle travaille Ça peut être plein d'autres choses Mais là il va faire un geste Que là ce sera lui Qui va venir vers elle C'était à l'heure du crépuscule C'était à l'heure du crépuscule Quand le soir tombait Et que la nuit Se faisait sombre et obscure Or voici qu'une femme l'aborde A la mise de courtisanes Et au cœur artificieux Ça veut dire là Elle elle a vu Qu'il venait Voir sa maison Il a dit Maintenant moi je vais l'attendre La nuit La nuit il y a moins de gens Et un jour il s'est dit La nuit Je vais voir Je termine le travail Je vais continuer Et là Comme c'est la nuit Là c'est maintenant Elle qui sort de chez elle Et qui va l'aborder à lui Vous imaginez maintenant L'abordation C'est combien ? Ça va être juste une petite parole Bonjour Comment ça va ? Où vous êtes ? Mais en vérité Le travail du Etc Il a commencé il y a déjà Cinq mois Et toi tu n'étais pas au courant Ça fait cinq mois Que le virus il est en toi frérot Vous imaginez comment le Etc Rara Il nous attrape à nous Le Etc Rara Nous on ne sait pas Nous on est là On croit qu'on a Ouman Tip top Mais ce que tu ne sais pas C'est que tu as des virus Que le Satan il te fait rentrer Il y a des années Qu'il a un truc avec toi Il te tient Sans que tu le saches Et toi tu vas à droite À gauche Tu achètes des téléphones Tu achètes ça Pourquoi tu achètes tous ces trucs là ? Parce que tu as un problème Tu as le virus du Amanhamalek T'es pris dans des cordes Alors ? Bruyante et désordonnée Ses pieds ne tiennent pas en place À la maison Tantôt dans la rue Tantôt sur place À chaque coin Elle se met aux aguets Alors Maintenant elle va faire quoi ? Elle a vu qu'elle a été intéressée par quelqu'un Elle se dit Maintenant moi je vais le rendre fou Je vais rendre fou ce mec Je vais me mettre à chaque coin Là où il est toute la journée Quand il va manger le matin Je serai juste à côté L'après-midi Juste à côté Le soir Pour qu'à chaque fois Qu'il sort de chez lui Il va me voir Je vais le rendre fou Il va le rendre accro Voilà Tu sais c'est comme Quand on veut faire Indiquer quelqu'un Comment il s'appelle Les gens qui font de la magie Moshé Comment il s'appelle Ton frère il fait les Apprécius digitateurs Medium et Ouais l'hypnose L'hypnotique Comment on hypnote un quelqu'un On lui fait montrer Un numéro ici Un numéro là Un numéro ici Un numéro là Un numéro là Un numéro ici Et il a dans sa tête Toujours ce numéro Il ne sait même pas Pourquoi il a ce numéro Et il va savoir Il va dire ce numéro Tu le fais rentrer Le Haman Amalek Il fait quoi Il ne peut pas Te rentrer en toi En une seule fois Alors il te met Un téléphone Iphone Avec internet Avec tous les sites possibles Pour savoir Qu'est-ce qui se passe Et là-bas il t'attire Après tes copains Qui regardent les mêmes sites Qui te parlent du même puits On est tous On boit tous du même puits Et on se renforce Dans cette hérésie Et après le travail Après ça Et on se renforce En nous-mêmes Dans le mal C'est Il se met dans tous les côtés Cette femme s'empare de lui Le couvre de baisers Et prenant un arrêt Affronté lui dit J'avais affaire à un sacrifice J'avais affaire à un sacrifice De reconnaissance Et aujourd'hui même Je me suis acquitté De mes voeux Et là Elle embrasse Elle attrape Et elle embrasse Dès qu'il y a un baiser C'est fini Parce que là Quand il y a écrit ici Un baiser C'est quoi C'est la nechama C'est les deux nechamotes Il y a écrit Où est-il le nefesh Dans la bouche Le baiser Dans l'agdusha C'est quelque chose De très haut Très élevé Avant c'était que Par la bouche Que l'union se faisait Donc c'est quelque chose Donc c'est quelque chose De très élevé Donc le baiser Il est resté quelque chose Dans l'agdusha Quand on le fait Mais quand là C'est la touma Quand c'est là C'est la débauche Qui vient Qui te fait un baiser Tu descends à son niveau Et tu deviens à son niveau Que tu sois qui que ce soit Et à ce moment là Elle l'attrape Elle a eu une emprise sur lui Alors C'est pourquoi Je suis sorti à ta rencontre Voulant me trouver Face à face avec toi Et te voilà Face à face avec toi Et te voilà Tu es maintenant De mon même niveau Même niveau Je suis de la débauche Tu peux être Fils d'Abraham Et tu descends à mon niveau Maintenant toi Tu dépends de moi C'est à quoi tu dépends de moi Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara Le Haman Amalek Au début Au début On expliquait comment Maintenant après Comment il fait Pour te garder chez lui Il te fait faire dépendre De lui Comment ? Il va te dire Sans moi Tu ne peux pas vivre Tu ne peux pas vivre Tu es obligé De marcher normal De regarder des femmes De dire bonjour Et de rigoler Sympathiser Tu es obligé C'est normal Après je dois Je dois sortir Je dois faire des jeux Je dois faire des trucs Chacun a nos trucs à nous Et on dit Tu ne peux pas m'enlever tout ça D'un coup C'est mon kiff J'ai envie Et arrêter la télévision Arrêter ça Ah bon mais oh Mais j'ai envie un peu De me décontracter La cigarette Elle te fait faire croire Que tu es dépendant De ces choses là Et elle te dit Je ne pourrais Toi tu te dis Je ne pourrais jamais Devenir un Un chassi de Breslev Bémet Pourquoi ? Parce que Bémet Je suis dépendant De Métas Avot Je ne peux pas Du jour au lendemain Arrêter de manger des bêtises Et manger juste Ce que j'ai besoin Parce que là Elle t'embrasser Dès qu'elle t'embrasser C'est un vrai problème Alors J'ai paré ma couche De riche beauderie De drap en Inde J'ai parfumé mon lit De repos de myrrhe D'aloe Et de kinamon Là il lui dit Tu vois Tout ce que j'ai à te proposer C'est que des kiffs Moi je vais te proposer A étudier la Torah Avec un kiff Sur des lits Sur tout ce que tu veux Ça ne sera pas la vraie Torah Mais ça sera la Torah du kiff Vous n'allez que kiffer Ça sera que du bien Tu vas prendre Et ça Elle te le propose Vraiment mes amis Aujourd'hui Amman Amalek Il te propose Une avodatachem Qui est Qui est de kiff Et on cherche que le kiff Mais c'est pas la vérité Parce que vous savez C'est quoi la vérité La vérité c'est que le monde Il a des bonnes choses Comme des mauvaises choses Zé Kenegat Zé On l'a dit Et ça nous c'est dur De l'adapter Parce que toujours on se dit Mais comment ça se fait Que les tzadikim Ils ont des problèmes Et qu'ils souffrent Et pourquoi celui qui est là-bas Il n'a pas d'argent Et pourquoi lui il souffre Et on voit toujours des questions Comme si on est l'acquisateur d'Hachem En lui disant Hachem je suis pas d'accord En ce que tu fais Lui tu prends ses enfants Lui tu lui donnes pas d'argent Ça c'est de l'avenir Malek Viens donc Enivrons-nous d'amour Jusqu'au matin Et puisons les délices des caresses Mon mari n'est pas à la maison Il est parti pour un voyage lointain Il a emporté sa sacoche avec lui Et ne rentrera qu'au jour convenu C'est qui ça ? Non c'est qui le mari ? C'est qui quand elle dit Mon mari il n'est pas là ? C'est le bête amic d'Hach Quand qu'est-ce qui vient en premier Amman Amalek Il te dit quoi ? Il te dit Hachem La preuve qu'il t'aime pas C'est qu'il a détruit deux fois le temple S'il t'aurait aimé Il l'aurait construit S'il construit pas C'est qu'il n'est pas content de toi Alors laisse tomber Mon mari il n'est pas là Tant qu'il n'est pas là Viens on kiffe T'as compris ? Jusqu'au jour convenu Jusqu'au venu du machia Ça veut dire lui Qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez bien Parce que ça on dit A nous tous tout le temps Il y a toujours cette phrase Qui reviennent et qui disent Bon écoute C'est compliqué Baiserat Hachem Hachem reviendra Il n'y aura plus d'étirera Et voilà Dès qu'on dit ça On est hyper content On dit voilà J'ai terminé Ça c'est la débauche qui dit C'est la prostituée qui dit ça Quand quelqu'un il dit ça C'est pas lui qui le dit C'est Amman Amalek Qui parle en lui Elle les branle Par ce flux de paroles Et achève sa défaite Par sa faconde insinuante Ah par sa faconde insinuante Soudain il la suit Comme le bœuf va à l'abattoir Comme un fou qu'on entraîne pour le châtier Comme le passereau Comme le passereau se lance dans un piège Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie Il ne se doute pas qu'il va perdre sa vie Et maintenant Vous savez c'est quoi le plus grave mes amis Il dit ici Il dit au début C'est lui même qui va aller avec elle Comme un imbécile Et vous savez ce qui va se passer plus tard Écoutez bien mes amis Ça fait très peur Parce que c'est nous tous Il dit après On est pris au piège On ne veut pas aller Mais on y va quand même Sans volonté en fait Et on y va Et on y va Et en allant En allant là-bas On se dit Qu'est-ce que je fais Je vais à la mort Mais on y va C'est ce qu'il dit Rachid Il dit Rachid On a tous peur de faire une avéra Mais on ne croit pas que notre vie dépend de ça C'est ça le problème C'est que tu sais que c'est mal Mais tu ne crois pas que Tu pourras vivre après Voilà Tu pourras vivre Après tu pourras vivre Là il dit Rachid Tout le problème C'est qu'on ne comprend pas Que toute ta vie dépend de ça Et là Rabbeinu il vient Il dit C'est certain que Shlomo Améler Ne parle pas D'une femme prostituée C'est sympathique à lire Mais c'est pas pour ça Que j'avais besoin de Shlomo Améler Alors de qui il parle ici Shlomo Améler Et là Rabbeinu Il vient et il dit Il y a un mot dans Rachid Un seul Un mot Un mot Et il dit Rabbeinu On déduit de ça D'après le Alchir Parce que le Alchir Comment il a expliqué Parce qu'on a dit Que c'est Tira Rabbeinu il dit Allez voir le Alchir Alors Rabbeinu il dit Le Alchir C'est le seul Qui a compris Ce qu'a écrit Shlomo Améler Dans ce Yann Maintenant regardez Comment c'est beau Vous savez que le Alchir Il était tellement grand A l'époque Que même le Harizal Venait écouter Sadracha Chaque Shabbat Et un jour Rabbeinu Moshé Alchir Il a Il a joué Il a joué Balak et Bilam Comment il se Il se Il se Il se bagarrait Entre eux Pour essayer de dire Va aller Maudire Le peuple juif Et il est rentré Dans le personnage De Balak et de Bilam Et ma marche Il a fait comme un Et le Harizal Quand il a vu ça Il a dit Je voyais Je voyais Rabbeinu Moshé Alchir Et à côté De Rabbeinu Moshé Alchir Il y avait Balak et Bilam Qui sont descendus Et qu'ils ont dit Comment tu sais tout ça Comment tu sais tout ce qu'on a dit Il dit Je le voyais Et le Harizal a dit Sur Rabbeinu Moshé Alchir Il a dit Comme ça Écoutez bien Il a dit Vous savez Je vous ai dit déjà Que dans toute la Torah Elle se disperse en quatre Vous vous rappelez de ça Il y a le Pchat L'explication simple Le Remez Des allusions Des contes Des rachetevot Il y a le Drash Tu rapportes plein d'autres choses De l'extérieur Et il y a le Sod C'est le niveau Très profond Et dans chaque Dans chacun des quatre Il y a 70 facettes Le Harizal Il a dit Rabbeinu Moshé Alchir Il a été Zohedet Mekhaven A un panim Du Drash Des 70 facettes Il a été Zohedet Il a dévoilé Une facette de la Torah Des 70 facettes de la Torah Par son livre Donc c'est pas Stam Ce qu'il a écrit Rabbeinu Moshé Alchir Donc là Rabbeinu Il dit maintenant Allez voir Rabbeinu Moshé Alchir Qu'est-ce qu'il dit A ce sujet là Et là Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Moshé Alchir Il dit en vérité Shlomo Ameler Ne parle pas ici D'une femme vaillante Ou alors d'une femme débauchée C'est pas du tout ça Le contexte Le contexte Les sagesses extérieures Et la sagesse de la Torah C'est que de ça Qu'on parle Écoutez bien mes amis Écoutez bien Ce que je vais vous dire C'est quoi la sagesse de la Torah ? C'est quoi ? C'est d'étudier la Torah ? Non Parce que même Quand on étudie la Torah On peut tomber Dans les sagesses de Amman Amalek Les sagesses extérieures Quand tu vas prendre la Torah Et tu vas essayer De faire montrer Des preuves Par extérieur Ou alors tu vas donner Des explications De ton ventre Ou alors des explications Qui sont logiques Ou intelligentes Ça s'appelle Une sagesse extérieure Tu as pris la Torah Tu l'as rendu Une sagesse C'est pas divin Mais je vous pose Une question D'accord ? Je vous pose une question Si maintenant Je vous dis Que Albert Einstein A écrit Un Un cahier Que jusqu'à maintenant Personne au monde L'a encore vu Et je vais te le donner A toi Et toi Tu es un mec Tu n'as jamais fait Des mathématiques Tu ne sais rien du tout Tu t'attends A comprendre ce cahier Non Je ne sais pas Non Très du tout Maintenant imagine-toi C'est Dieu lui-même Qui a écrit un livre Tu pourras le comprendre Alors on comprend la Torah On ne peut pas comprendre la Torah En vérité On ne peut pas comprendre la Torah Et les haramim Vous croyez qu'on peut comprendre Les haramim L'agmara Les midrashim Le zoar Vous croyez qu'on peut On ne peut rien comprendre On comprend juste Ce qu'il faut faire Ce qu'il ne faut pas faire Mais la racine de la Torah La sagesse de la Torah Personne au monde la comprend Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que ce n'est pas une sagesse C'est quoi la sagesse de la Torah ? Écoutez bien C'est la émouna C'est la foi dans la Torah Et la foi C'est l'inverse de la sagesse C'est quoi la foi ? La foi c'est quand tu ne comprends pas Dès que tu ne comprends pas Je te dis quelque chose Tu ne comprends pas Je te dis mais c'est la vérité Pour que tu puisses y croire Tu ne peux pas employer ton cerveau Parce que tu ne comprends pas Alors tu vas employer quoi ? La émouna J'ai la foi Nous on a des preuves Qu'Hashem il existe Non Alors pourquoi on croit en lui ? Parce que ça s'appelle d'a émouna Mon père il m'a dit Et son père il lui a dit Et son grand-père il lui a dit Et je suis comme ça jusqu'à Vramitrakei C'est ça la émouna La émouna ce n'est pas des preuves Au moment où tu prends la Torah Et tu la rends une sagesse Un scientifique Des choses qui sont moins divins Tu perds la Torah Et ça devient une sagesse qui est extérieure Et de là tu peux tomber Dans toutes les philosophies Qui sont tombées à l'époque Et venir à expliquer la Torah D'après des calculs D'après des théories D'après des statistiques D'après des recherches Qu'ils ont fait aujourd'hui Et là la Torah il devient quelque chose de Humain Rabbeinu il dit Vous voulez savoir Quand un homme il étudie la Torah D'une manière Où il n'y a pas d'émouna Où tout je dois prouver Tout je dois décortiquer Il dit Rabbeinu Quand un homme lui Il va lui passer des choses Dans sa vie Qui sont difficiles pour lui Il ne pourra pas se renforcer Pourquoi ? Parce que lui Tout Il comprend Et quand il y a une situation Où il ne comprend pas Il ne peut pas tenir Parce qu'il ne comprend pas Donc la Torah ne pourra pas l'aider Par contre il dira Benu Moi je vous propose Une Torah de l'émouna La Torah de l'émouna Si je vous dis de base Vous ne comprenez rien Mais Et appuyez vous Sur les tzadikim authentiques Que eux ils vont vous dire Sur quoi il faut avoir l'émouna Comment il faut étudier la Torah De quoi il faut s'éloigner Et si vous allez dans ce chemin là Quoi qu'il se passe Vous êtes toujours dans l'émouna Vous croyez dans Hachem Même quand vous n'arrivez pas à comprendre Le problème c'est qu'on veut toujours Tout comprendre C'est qu'on veut toujours essayer De savoir comment ça fonctionne Et on a des questions Comment ça ne fonctionne pas Mais le problème C'est très grave C'est le manque de prière Regardez combien Baruch Hachem Il y a des gens Qui étudisent la Torah Plein Baruch Hachem Plein de gens qui étudisent la Torah Mais vous savez ce qu'il a écrit mes amis Dans les Pirkei Avot Il a écrit dans les Pirkei Avot Tout celui Qui a plus de Torah Et moins d'action Hachem n'aime pas sa Torah Il faut qu'on a plus d'action Que de Torah Ça mes amis C'est dur de trouver par exemple Il dit Rabbi Nachman De quelle action on parle Il dit Rabbi Nachman C'est quoi le maasé ? C'est quoi l'action ? C'est la prière On voit aujourd'hui des gens Qu'ils vont dans un collègue Que de prière Non Ça n'existe pas Par contre Des collègue où ils étudisent la Torah Où toute la journée On fait des mathématiques Etc C'est très bien Encore une fois mes amis Je parle pas contre Mais le problème c'est quoi ? C'est qu'on perd la racine La Torah Elle est un chemin pour que Par elle On puisse s'attacher à Hachem La Torah elle-même C'est pas le but La Torah c'est un chemin Pour arriver à Hachem Comment ? En priant Avant la Torah Et après la Torah Quand Rabenu il a dit Prière Étude Prière Tfilah 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 La Torah elle doit être En sandwich De Tfilah C'est toujours comme ça Au début de la journée Tu commences par une prière Et à la fin de la journée Tu termines par une prière Qui est liée avec l'étude Que t'as fait ? Non Ouais Pas obligé Pas forcément Mais l'essentiel C'est qu'il y a du kiyoum Par la prière Et il dit Rabenu Pour regarder Et tester Les Anachim Tchérim Comment on les trouve Les Anachim Tchérim Les gens qui sont Kachère Comment on trouve Un vrai juif Kachère Bah Hémet C'est par sa prière Combien il prie Comment il prie C'est ça le Hémet C'est pas combien Il a étudié Un jour Rabi Israël Il a dit Je vais vous raconter Un rêve que j'ai fait Si je me rappelle bien Il a rêvé Qu'il voit Rabi Israël C'est le corps d'honneur Son maître Et Rabi Israël Le corps d'honneur Lui donne 50 clés Et Rabi Israël Il ne comprend pas Pourquoi 50 clés Et il ne comprend pas Et il va dans un chemin Et il va dans un chemin Il voit un Armon Un château énorme Il rentre dans le château Et il voit Plein de pièces Il prend la première clé Il la fait rentrer Dans la serrure Il ouvre Et là Il y a un Oulam Énorme Rempli de juifs Que tous Ils font des Téhélib Il a fermé Il a ouvert Une deuxième porte Et là Il y a un Oulam Énorme Une salle énorme Énorme Remplie Où tout le monde Fondue l'écouté de Filotte Après il n'a pas dit Ce qu'il a vu Mais regardez Qu'est-ce qu'il y a Dans le ciel Les yeshivotes Dans le ciel Mes amis C'est des prières C'est des louanges C'est difficile de prier Pourquoi c'est difficile De prier Parce que quand tu pries Tu n'as rien C'est quoi prier C'est demander Pourquoi tu demandes Parce que tu n'as pas C'est dur D'être toujours sur Donne-moi Hachem Donne-moi Hachem Mais c'est ça la vérité Parce que quand tu dépends De Dieu C'est pour ça Qu'Hachem Il a créé le monde Par contre La Torah Si on l'étudie Pas comme il faut Tu te crées Une grande posture Et à cause de ça Tu peux tuer des gens Un homme qui est méritant Sa Torah C'est un cachet de vie Un lixir de vie Et celui qui n'est pas méritant Ça devient un poison La Torah oui C'est ça le problème Du l'olishma Maintenant Razve Shalom D'entendre de moi Qu'il faut arrêter D'étudier la Torah Tout l'essentiel C'est qu'on étudie la Torah Mais la Torah Qu'elle soit En sandwich Avec la Tfila Tfila avant Tfila après De comprendre De savoir Que tout ce que tu donnes Dans la Torah Il faut que tu donnes Double dans la prière Sache-le Sache-le Parce que l'essentiel C'est la prière C'est ça La Tmimut La simplicité Comment ils étaient Nos grands-pères Et nos grands-mères Toute la journée Avec des Télims En priant Hachem En disant Ils embrassaient Les Mezuzot Le Echal Toutes les Kissaot Tous les trucs Ils étaient là Toute la journée C'est ça La Emouna C'est ça Que Hachem Il veut qu'on soit Comme ça Qu'on reconnaisse Le bien qu'il fait Avec nous Qu'on reconnaisse Qu'il est avec nous Tout le temps Notre problème C'est quoi C'est Aman Amalek Qui vient Et qui nous dit quoi Il nous dit Non 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 Il y a ce monde Il y a le travail Il y a la Parnassa Il y a ta femme Il y a le banquier Et c'est là C'est là où le problème Il vient De plus en plus Il vient nous encombrer Alors maintenant Maintenant Que je vous ai dit A Littéralement Qu'est-ce qu'il a dit Le Al-Shir Que en vérité C'est qui Cette femme débauchée Cette femme débauchée En vérité C'est Celui qui veut être Pas intellect Comment on peut dire Un 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 homme Qui Qui veut tout comprendre Qui croit Qui comprend tout Des grands connaisseurs Vous savez Des savants Des Non Érudits C'est positif Moi je veux Je veux le mot Intellect Dans le négatif Le mot Le mot Intellect Mais dans le négatif Celui qui croit tout savoir Qui connaît tout Pas parce que c'est un naze Mais maître Il connaît tout Mais maître Il sait Un arrogant Mais en vérité Il faut savoir une chose Que devant Hachem Tout le monde est petit C'est ça Rabenu Il supportait pas Rabenu Il était pour La simplicité Rabenu Il aimait plus Les gens qui lisent Des théilimes Qui ne parlaient pas De vaccin Pas vaccin Corona Pas Corona Il disait Moi aujourd'hui Je vais faire des théilimes C'est mon vaccin D'aujourd'hui Il met théilimes Même s'ils ne pensent pas Mais au moins Même le dire Même les gens Aujourd'hui Ne le disent même pas On parle même plus D'Hachem Comment on va faire Comment on va pas faire La maladie Le truc Le problème Même dans la Parnassa Alors on sait On va au travail Parce qu'on n'a pas Assez des Mouna Mais au moins En parler En parler que C'est Hachem Qui nous donne Et c'est Hachem Qui nous prend Et c'est Hachem Qui nous donne la Braha Même dans un petit peu Et qui peut nous donner beaucoup Mais il n'y a pas de Braha C'est il faut parler Il faut faire rentrer Hachem Ça c'est la Mouna Et vous savez C'est quoi le symptôme De la simplicité Mes amis Un homme qui est simple C'est quoi le symptôme De la simplicité Parce que je peux devenir fou Si je deviens simple C'est quoi le symptôme De la simplicité Il dit Rabbi Lachman C'est la Simcha Ve'aya tamid Malé Simcha Il était toujours Rempli de Simcha C'est le mec Il se casse pas Quand tu vois Que t'es pas Bessimcha Sache que t'es l'intellect T'es l'intellect T'es un intellect Tu te brouilles le cerveau Tu te prends trop Tu fais partie Des gens qui se culpabilisent T'es un élève De Amalek Tout maintenant mes amis Ce Shabbat On va lire La Parashat Il faut avoir la Kavana Qu'en se rappelant De Amalek On enlève tout ce qu'il y a De Amalek En nous Parce que c'est ça Qui va nous donner de la force De ne pas tomber Dans cette chose là Le Satan Il est là Il est derrière nous Et il rigole de nous A travers tout ce qu'on fait Tellement on est compliqué Comment on l'enlève Ce Amalek ? On l'enlève pas Dira Beno Tu peux pas l'enlever Il n'y a que le tzadik Qui peut le combattre Plus tu t'attaches au tzadik Plus tu étudies le tzadik Parce que t'as posé Une bonne question Comment on fait alors ? C'est quoi le conseil ? Tu m'as expliqué Combien c'est grave C'est quoi le conseil ? Alors pour comprendre Le conseil mes amis Il faut savoir Qu'est-ce qui s'est passé Vous vous rappelez De la guerre avec Amalek ? Vous vous rappelez Un petit peu l'histoire ? Hein ? Non non D'abord la première Avec Moshe Joshua Moshe Rabenu Il était assis En face Et c'est qui Qui était parti à la guerre ? Joshua Et Aaron et Hur Les tenaient des deux côtés Quand ils levait les mains Ils gagnaient Quand ils baissaient les mains Ils perdaient Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Pourquoi il levait les mains ? En fait c'était pour prier Comment on combat Amalek ? Comment ? Il supporte pas la prière Amalek Alors là Quand tu prends une prière Pour lui C'est un tether Tu le casses Pour une heure Il peut plus te parler Il supporte pas la prière Pourquoi ? C'est quoi la prière ? C'est la chose la plus illogique Qui existe dans le monde Amalek Il veut que tout soit logique Il veut tout comprendre Il veut que tout soit Cartésien C'est ça qu'il veut Si c'est pas logique Quand il y a des questions Alors s'il y a une question Alors c'est faux Tout est faux Laïmona il dit Même si j'ai 150 milliards de questions Hachem et Chad Il n'y a rien d'autre Même si j'ai des milliards de questions Donc lui Ce qui ne s'y porte pas C'est la prière Mais qui l'a envoyé Moshé Rabbeinu ? Comment ça se fait que Moshé Rabbeinu Lui-même Il n'est pas allé dans le combat Il n'a qu'envoyé Yoshua Alors il dit Rabbeinatan L'écouté à l'achot De fou Il dit Rabbeinatan Parce que le tzadik Il ne peut pas combattre Amalek Face à face Parce que s'il le bat Et que ce n'est pas le moment Ça peut faire quelque chose de grave Alors il va envoyer qui ? Son élève Son élève Yoshua Yoshua Qu'est-ce qu'il a dit Moshé Rabbeinu à Yoshua ? Trois fois dans la Torah Il lui a dit Chazak ve'emats Le seul conseil que je te donne C'est quoi ? Sois fort et courageux Pourquoi sois fort et courageux ? Il dit parce que tu vas tenir Devant Amalek Amalek Il va essayer de toujours te rapacer Il dit Rabbeinu Aujourd'hui la maladie est essentielle Il n'y a pas d'autre maladie La seule maladie c'est ça C'est le combat d'Aman Amalek Ce qu'il veut le Yetzera C'est enlever ta Emunah Dans le tzadik Dans la Shem Dans la Torah Il veut Qu'on croit Mais pas complètement Comment ? Il dit maintenant Regardez le Alchir Le Alchir il dit Vous vous rappelez de la femme débauchée ? La femme débauchée C'est lui Amal Amalek Au début C'est une débauchée Elle vient Elle se propose devant toi Elle est très belle Elle sent bon Elle te fait les yeux Elle a une voix qui est super douce Il dit le Alchir c'est quoi ça ? C'est des fois il y a des gens Il dit au début Le Yetzera Il a créé le mal Pardon Hashem il a créé le mal Mais le Yetzera Il a grandi le mal Mais le problème C'est que le Yetzera Il ne s'est pas arrêté là Il dit le Alchir Il dit le Yetzera Il a pris le mal Et le bien Et il a mélangé C'est ça ton problème Notre problème à nous C'est qu'il a mélangé Le bien et le mal On est dans un problème C'est que même dans le bien Il y a du mal Et même dans le mal Il y a du bien Donc c'est un vrai balaga Quoi que tu fasses Il y a toujours un problème Alors c'est quoi son problème ? Il définit le Alchir Il dit au début C'est la voix douce Et les yeux tendres C'est quoi la voix douce Et les yeux tendres ? Il dit le Yetzera Après qu'il a mélangé Le bien et le mal Il a fait faire grandir Des grands Entre guillemets Que nous on croit Que c'est des grands Tzadikim Mais en vérité Et ceux-là ils appartiennent à A Malek Il est obligé On a dit De la même façon Qu'il y a des tzadikim Dans la Doudusha Il y a des tzadikim Dans la Touma Qui sont vraiment des réchaïm Du Hérévram Mais malheureusement On ne sait pas Il dit maintenant Lui qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te faire les yeux Il va te faire essayer de te Viens chez moi C'est un peu Tu vas voir Il va te faire la voix douce C'est quoi la voix douce Il dit le Alchir ? Il va te dévoiler Des secrets de la Torah Que tu vas faire Et tes yeux Ils vont s'ouvrir Et tu vas avoir la voix douce Tu vas faire Par la Torah Ils vont te faire montrer Des choses Exceptionnelles Mais C'est une Torah En fin de compte Alors il dit Maintenant regardez bien On a dit au début Elle lui fait les yeux Après qu'est-ce qu'elle fait Qu'il lui fait les yeux ? La voix douce Non La voix douce Après la voix douce ? Non Après elle rentre chez elle Elle se cache Elle fait quoi ? Elle fait faire grandir L'envie Chez l'autre Et là l'autre il se dit Mais où elle est ? Où elle est ? C'est tout ce qu'il a entendu Tout ce qu'il a vu Il a vu des miracles Il a vu des torotes énormes Et là il te fait faire quoi ? Il dit mais où il est ? Où je peux le voir ? Et là dans son coeur Il grandit Il en vit Et là il s'éloigne de la Tfilah Et il dit Et jusqu'à ce que c'est lui Qui va aller vers elle Il va commencer à rabaisser Dans la Tfilah Il va essayer d'étudier Il va se performiser Dans la Torah Il va connaître des sagesses Mais c'est pas des sagesses Qui te rapprochent de Dieu C'est juste des sagesses Adam Harishon Il est allé là Il a fait ça Vraam C'est des grandes sagesses Mais moi ça m'apporte à quoi Moi Je peux garder plus mon bri Tu peux me donner un conseil Pour ma Sintra Ou ta Torah Elle reste dans l'air Non Elle reste dans l'air Et là il dit Et là elle vient Elle se mettra à chaque coin de rue Elle attendra en bas Jusqu'à qui va sortir le soir C'est quoi le soir ? Dans des moments difficiles Elle va t'attraper Au moment Au plus difficile Et là elle va te dire quoi ? Elle va te dire Mais tu vois pas que tu mérites tout ça C'est parce que tu es dans le mauvais chemin Avant quand tu priais T'avais rien du tout Depuis que t'es avec moi T'as ta parnassa Ta femme elle est meilleure Tes enfants ils sont mieux éduqués Voilà avec moi c'est important Et là tu te dis Et là elle l'embrasse Dès qu'elle l'embrasse Et là il dit Rabbi Nachman Un homme quand il rentre Dans le lié de Serrara des sagesses C'est très 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 compliqué De sortir de là-bas Pour revenir à ta question Comment on fait ? Pour crier Alors C'est qui qui combat le combat d'Aman Amalek ? On a dit Non Ça dit qu'il est Élève C'est Yoshua C'est quoi le symbole de Yoshua ? On a dit Chazak ve'ematz Un vrai rave Il dit à son élève quoi ? En fin de compte Chazak ve'ematz C'est quoi Chazak ve'ematz ? Ça veut dire que je ne te donne pas de conseils Chazak ve'ematz Ce n'est pas un conseil Chazak ve'ematz Je ne vais pas te dire ce qui va se passer Je ne vais pas te donner Mais je vais juste te dire une seule chose Quoi ? Juste sois fort et courageux Mais qu'est-ce qui m'attend ? Où on va te taper ? Juste sois fort et courageux Tu sais pourquoi il dira Benut ? Il dit Tu sais pourquoi il dira Benut ? Il dit Parce que si je vous le dis Je vais tout casser l'histoire Mais Je vais vous le dire quand même Aman Amalek En fait C'est juste une illusion C'est du mesdames Il dit Rabenu Et ça c'est quelque chose C'est un chidouche le plus grand des chidouchines du monde La plus grande force au monde En vérité elle n'existe pas C'est que toi qui la donne Comment tu lui donnes de la force ? Culpabilisation Plus tu culpabilis Plus le Aman Amalek il grandit Et il prend sa forme C'est pour ça il dit juste Chazak ve'ematz C'est pour cela que l'essentiel combat C'est qui qui nous donne de la force ? Mes amis Qui nous donne du Chazak et du ematz ? Le tzadik C'est que le tzadik C'est pour cela Comment on peut combattre le Aman Amalek Que en s'attachant au livre du tzadik à emetz ? Non mais mes amis Quand je vous dis ça Vous savez ce qu'il se passe là maintenant ? Là il se passe ce qu'on a dit la dernière phrase Je te rappelle la dernière phrase ? Le monsieur il va vers la débauchée En sachant que c'est du mal Mais il se fait attraper Mais il se fait attraper Et pourquoi il s'arrête ? Il dit il rachait pourquoi ? Parce qu'il ne comprend pas que sa vie dépend Si pour lui c'est juste un problème Mais je vais continuer à vivre Alors Mais si tu Je te dis que ta vie dépend Tu n'iras pas Il dit tu sais ce qu'il dira Ben oui il dit à ce sujet là Il dit Quand tu crois que d'aller voir Un et d'entendre des taureaux Belles et grandes Qui t'attrapent parce qu'il fait des miracles Ou alors il te dit Le futur etc Il te dit Sache une chose Un jour tu comprendras Combien ça va te faire du mal Mais tu seras dépendant de lui Et comprends Qu'à côté de ces gens là Tu ne te mets pas à prier frérot Pourquoi ? Parce que tu as tout ce qu'il faut J'ai la Ségoula pour la Parnassar Les pommes le soir de Shabbat J'ai la Ségoula pour la Parnassar encore Bal Shem Tov Motsi Shabbat J'ai la Ségoula dimanche Et tout le temps Tu as tout des Ségoulas Tu as tout des trucs Tu oublies Hachem Tu oublies Ribbonochele Olam C'est ça C'est ça que la Torah Elle perd de sa Neshama De sa Emuna Et nous On est tous Et je parle de moi Et je parle de nous tous Croyez ça c'est le mes amis Nous tous par exemple Imaginez-vous Je viens ce soir Et je vous parle d'un même cours Que j'ai fait exactement La semaine dernière Le même cours Vous êtes là et vous me dites Nathan C'était bien ce soir Mais pourquoi tu as tout dit la même chose ? Pourquoi ? Parce que ça C'est quelqu'un Qui a la recherche De sagesse Quand tu as la recherche de sagesse ? Alors Aujourd'hui Tu ne m'as rien appris Mais quand Mon but De venir Pour étudier ce soir C'est quoi ? Ce n'est pas d'avoir une sagesse D'apprendre quelque chose de nouveau Non ! C'est que des chavirim Qu'on sème Qu'on soit là Nous tous Et on parle d'un problème Qu'on a Le Yézerara Et on parle Qu'on veut se rapprocher d'Hachem Et on parle tous des paroles du tzadik Là ce n'est pas pareil Là on ne veut pas de sagesse Là on veut S'accoudir S'accouder Se donner main en main On veut se dire l'un à l'autre Renforce-toi mon frère Rabenu il a parlé J'ai vu Quelqu'un m'a envoyé Une vidéo Quelques minutes D'un homme Un goï Un anglais Un américain Il a fait toute une drachade Je ne sais pas combien de temps Mais il m'a envoyé deux minutes De combien c'est important de lire Au sujet que les enfants aujourd'hui Ils sont toujours devant les Les écrans Et qu'aujourd'hui il n'y a plus de ça Alors il a parlé de l'importance de lire Et moi j'ai entendu ce qu'il disait J'ai eu des frissons Il a parlé Et je me suis dit Tout ce qu'il dit C'est ma mâche On doit l'appliquer Mais dans la Torah Il a dit Il a dit Imagine Tu savez ce que c'est de lire un livre Si je te dis maintenant Bill Gates Il a un conseil de te donner en business Tu vas te préparer toute la journée Tu vas te dire Oh là là Tu vas te mettre en condition Etc Il a dit ce monsieur là Vous savez c'est quoi les livres Les livres c'est des personnes gigantesques Qu'ils ont écrit leurs pensées Qui te le souffle dans ton oreille La personne lui-même En lisant Tu as une personne qui te souffle Le Est-ce qu'il y a plus beau que ça Rabbi Nachman Il te donne des conseils à toi personnellement Rabbi Nathan Rabbi Israël Rabbi Shemshanbarski Le Rabbi Shimon Bar Yochai Et tu peux lire Quand tu as envie Ton cerveau il se développe Ton imagination est bonne Tu arrives à découvrir Qui tu es réellement Tu n'as pas besoin Normalement nos kiff à nous Dépendent des gens On sort ensemble On va ensemble Là Tu t'évades tout seul Avec toi-même Tu te découvres A travers le livre Combien on perd Combien on perd Quand on ne lit pas les livres La façon de combattre Amman Amalek C'est que par les livres Par la Emouna Pas par la culpabilité Mais que par la prière Et les livres tu te s'as dit Plus on en est proche On arrive à ce Michael tu veux lire La 216 Bezrat Hachem On va lire la Sikha Je vous l'ai dit Plus ou moins En résumé On va lire dans le texte Et on va un petit peu expliquer Soyez attentifs Parce que c'est ça l'essentiel C'est pas ce que je vous ai dit Tout ce que je vous ai dit C'est pour comprendre Ce qu'on va lire maintenant Avoir Dans son commentaire Sur le livre des proverbes En particulier au paragraphe 7 La Shlif écrit avec insistance Qu'il convient de s'éloigner De la philosophie Et il nous explique Comment les philosophes Trompent le monde Maintenant mes amis Encore une fois Quand il y a écrit ici Philosophe de qui on parle Encore une fois On parle pas d'un philosophe BHL Martin Boubert C'est pas de lui qu'on parle On parle aussi de lui Mais c'est qui le philosophe Qu'on parle là ? Plus que ça Celui qui n'a pas fait Ibn Baudidou Cette journée là Il a une chavruta Avec le Yéti Rara De philosophie Donc là on parle Du philosophe Qu'on a en nous Comprenez mes amis C'est proche Ça nous parle à nous Ma mâche Alors En effet Au départ Ils ne révèlent pas Explicitement Leur scepticisme Ils habillent leur poison Dans les paroles douces Comme on a dit D'abord il te parle Il te dit des belles paroles D'après la Torah Il faut faire ça D'après la Torah Il faut faire ça Il te rend une Torah Piscine Ou alors une Torah Très formée Très mathématée Très tout comme il faut C'est pas ça la Torah d'Hachem Mais à tes yeux A tes oreilles C'est doux Ah il nous a fait rire Il a de l'humour Il a de Mais c'est pas ça C'est pas ça Toutes les recommandations Du livre des proverbes De s'éloigner d'une femme étrangère Font allusion à la philosophie Qui est appelée Une femme étrangère Par rapport à la sagesse De la Torah Qui elle est appelée Une femme vertueuse J'ai très dit Ouais Tout celui qui est expert Dans leurs paroles Pourra entrevoir Combien il trompe le monde Et en particulier Les jeunes qu'ils éduquent En les prenant Dans leur culé C'est qui les jeunes ? C'est nous C'est nous Les jeunes c'est quoi les jeunes ? C'est à dire quoi des jeunes ? Des narres C'est quoi Nahar ? La recherche de Nahar c'est quelqu'un Qui n'a pas de D'expérience Il est innocent Il connait pas lui le pauvre Tu crois que nous on connait nous ? Il peut venir Quelqu'un Il nous dit deux trois trucs Il nous rend complètement fou On s'attache à lui Jusqu'à la fin de nos temps Pourquoi ? Sous prétexte La vérité La vérité Mais on ne connait rien Non On ne sait rien On ne sait rien On ne sait pas ce que c'est la Torah On ne sait pas ce que c'est Rabenu Aujourd'hui quelqu'un Il m'a envoyé Sur Whatsapp Une photo de l'écouté de Philote Où Rabbi Nathan Il dit Hachem Hachem je t'en suppris Rapproche moi des tzadikim authentiques Car je ne connais pas le tzadik Si je serais où il est le tzadik Je ramperais avec mes mains et mes pieds Il me dit quoi ? Rabbi Nathan il ne savait pas C'était qui l'autre tzadik ? C'est Rabbi Nachman Et moi je lui dis Et c'est qui Rabbi Nachman ? C'est quoi ? Ah là C'est ça De chercher le tzadik C'est pas juste de mettre une étiquette Une fois à quelqu'un Rabbi Nachman C'est on sait que c'est qui Rabbi Nachman Qui ne parle pas Rabbi Nachman C'est quoi ça Rabbi Nachman C'est quoi ? Tu peux me dire c'est quoi ? C'est ça la recherche du tzadik C'est pas de dire c'est qui ? Mais non ! Mais Vadaï Qu'est-ce que c'est ? Pas c'est qui ? Qu'est-ce que c'est ? L'omizé mazé C'est quoi ce Rabbi Nachman ? C'est quoi ? C'est quoi les conseils qu'il m'a donné ? C'est ça je suis à la recherche de ça C'est ça de chercher le tzadik La Torah qu'on étudiait à nous C'est pour se rapprocher des tzadikim Quand on étudie la Torah La paracha de la semaine C'est la paracha de Teruma On va dire une petite chose Et voilà On tient à voir Torah à table Pendant trois heures et demie T'as parlé du foot De la banque Des séries Des films Et une minute et demie T'as parlé de Torah C'est très bien mes amis C'est top niveau Baruch HaTchev Au moins ça Mais vous croyez réellement Que c'est ça En fin de compte Ça se réduit pas à ça Comment il dit Rabbi Natan Quand j'ai fait le premier Shabbat Chez Rabbi Nachman Quand j'ai vu Comment il chantait à table Il a dit Toute la nuit J'ai crié Un feu brûle à Breslev Ça c'est Dieu émettre T'entends quelqu'un chanter Le mec il allume Pour aller toute la nuit Dans la forêt Ça c'est pas Amalek du tout Ça c'est l'inverse de Amalek Amalek c'est quelqu'un Qui te dit Ah ouais Tu viens on étudie Toute la nuit Et même le lendemain matin On étudie Et on étudie Et on étudie Et on fait que étudier Et on étudie C'est pas Emmet ça Il y avait des fois Des élèves de Rabenu Qui venaient chez Rabenu Rabenu il disait Shalom Aleichem Shalom Aleichem Ça veut dire T'es venu Maintenant tu repars Mais à l'époque C'était pas A l'époque C'était en calèche On venait chez lui Des fois c'était des jours Comme ça Rabenu tu envoies les gens Mais à quoi ça sert De savoir beaucoup Il faut mettre en application Il faut prier Il faut mâcher Cette viande là La Torah il faut la mâcher Comment tu la mâches Avec les dents Combien de dents on a 32 C'est le coeur Le coeur c'est la prière Comment tu mâches ta Torah C'est quoi les dents Comment on mâche la Torah La prière La prière elle le dilue Elle le dilue C'est que comme ça Que la Torah Tu peux la diluer Qu'est-ce qu'il se passe Quand tu avales beaucoup Qu'est-ce qu'il se passe Tu étouffes T'es rassasié Non Qu'est-ce qu'il fait ton ventre Il peut pas le digérer Alors qu'est-ce qu'il se passe Quand on a plein de Torah Tu étouffes de Gahava Tu juges Lui il est bien Lui il est pas bien Ton visage Il n'y a pas de sourire La prière Elle est comme ça A ce niveau là Ma chère ne viendra pas Même après 6 000 ans Même après 6 000 ans Il ne viendra pas Parce qu'il n'y a rien à faire Avec des mecs comme ça Des mecs qui sont tous Remplis de Gahava Par contre Quelqu'un qui a de la tefila Comme David Améler Il était tout petit Il criait Il chantait dehors Tout le monde se moquait de lui Mais lui il était avec Hachem Son fils voulait le tuer Il était avec Hachem Shaul voulait le tuer Je suis avec Hachem On lui a pris sa femme Je suis avec Hachem Je suis tombé dans des fautes Je suis avec toi Hachem Tout le temps avec Hachem David Améler Hachem Rabbeinou veut nous apprendre A être des soldats de David Améler D'avoir toujours dans notre poche Des tehillim Toujours Comment ça se fait que Dans une voiture On n'a pas de tehillim C'est des choses que On croit que Que ceux qui sont malades Il faut dire des tehillim C'est devenu un livre de malades Quand il y a un malade Il faut lire un tehillim Mais les amis David Améler Lui il a dit ça pas quand il y avait des malades Il faut prier pour nous même Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on n'a pas des monards Parce qu'on se dit Un psaume ça ne va rien faire Ce n'est pas ça qui va débloquer tout Allez encore une fois Ça fait 150 milliards de fois Que je l'ai fait Je suis resté le même Ça c'est qui ça qui parle là ? Madame Malek Il te dit ça ne sert à rien Espèce d'imbécile Tu ne le connais pas Tu l'as répété 150 000 fois Il y a eu 350 morts Et voilà Il ne s'est rien passé Aman Amalek Et qu'est-ce qu'il te dit Mordechai Qu'est-ce qu'il te dit Moshé Rabenoui Je lui ai dit Sois fort et courageux Il n'existe même pas Le patron là Là-bas à côté Il n'existe même pas C'est un film Il n'est même pas là Il est là juste pour te rabaisser Il n'existe même pas C'est pour ça il dit Sror Rappelle-toi Il n'existe même pas Fais pas attention Ne culpabilise pas Sois bessimcha De que ce que tu as fait Comme tu l'as fait Même si c'était nul Tu l'as fait pour HM Sois bessimcha Sois bessimcha Rabenarman de Breslev Et ça par exemple C'est une preuve Combien on est loin De toutes ces paroles Même moi Rabenarman de Breslev A dit comme ça A la fin des temps Quand on fera Nethilat Yadayim Comme il faut avant le pain Tout celui qui fera Nethilat Yadayim Avant le pain Il sera grand Comme le Baal Shem Tov Vous savez c'est qui Le Baal Shem Tov Le Baal Shem Tov C'est un homme Qu'on a dit Sur cet homme là Une phrase Qu'on a dit Sur personne d'autre fois Un jour est sorti Un livre qui s'appelle Les Prodiges du Baal Shem Tov Et il y a eu des gens Qui ont dit C'est trop C'est trop exagéré Les histoires Qu'il y a là bas Vraiment Vraiment C'est abusé Il voyage dans le temps Il va dans des endroits Un clin d'oeil Il est dans deux endroits En même temps Ma mâche C'était des vraies histoires Alors il y a des gens Qui ont dit C'est des fausses histoires Les grands Ils sont venus Ils ont dit comme ça Écoutez bien Ils ont dit Même si ces histoires Sont fausses Ils pouvaient tout faire Donc tout ce livre Il est bon Parce que lui Il pouvait tout faire Donc tout ce que tu peux raconter Sur le Baal Shem Tov C'est du Emmet Donc il ne faut pas parler Contre les Prodiges du Baal Shem Tov Bien sûr Nous on n'est pas de cette D'après Rabbeno Akkadosh Chaque histoire Du Prodiges du Baal Shem Tov C'est Emmet le Hamito Vous n'allez pas croire Une seconde C'était à l'époque Les gens ils disaient ça Mais vous imaginez C'était qui le Baal Shem Tov Rabbeno il vient Il dit tu sais ce qu'il se passe Tu as un bon sandwich Tu vas le prendre Tu vas te lever Tu vas faire 1, 2, 3 1, 2, 3 Anne est-il à Thia Daim A ce moment là même Tu es au même niveau Que le Baal Shem Tov Maintenant mes amis Dans la tête Il y a un Man Amalek Il est là avec une armure En béton armé Qui ne laisse pas passer Cette chose là Parce qu'il se dit Mais non Mais non c'est pas C'est quelque chose comme C'est une image Ouais C'est pas exactement C'est Ça voulait te dire Que c'est énorme C'est pour ton renforce Voilà C'est juste parce qu'il veut Te donner de la pêche Marrant ou pas Malpi Emet C'est écrit noir sur blanc Rabbi Natan Il l'a écrit Par son sang Ça a été imprimé Rabbeinu Il l'a dit Cette parole On doit la recevoir Comme elle est écrite Si on l'a dit Si on l'aurait Pris comme ça Jamais on sera regardé Comme on est Si je suis grand Comme le Baal Shem Tov Parce que J'ai fait N'étilat yadaïm avant C'est que Par rapport à L'hérésie Qu'il y a dans ce monde D'aller faire N'étilat yadaïm avant Le pain Ça serait un Ridouche énorme C'est une nouveauté énorme Dans le ciel Et aujourd'hui Actuellement Quand un juif Il va se laver les mains Pour manger du pain Il est au même niveau Que le Baal Shem Tov Oui A 100% Il dit qu'on fait Kipchuto 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 Parce que c'est écrit Dans le Chulchan Aruch Bepchitut Bepchitut Et le problème C'est quoi ? C'est qu'on n'a pas Laïmounah Dans les choses simples On veut toujours Des grandes choses Faire des jeunes Chovavim Donner des tas de trucs Faire des C'est pas ça C'est pas là-bas Ou à cheminer A cheminer Dans les toutes petites choses Dans les toutes petites choses De la même manière Que dans le livre Des proverbes La femme étrangère Est décrite Comme une femme Qui essaie d'attraper Les gens dans ses filets Ainsi La sagesse de philosophie Est un appât On ne peut On ne peut s'attarder Sur cette idée Du fait que les philosophes Prétendent exactement Le contraire Ils utilisent même Le livre des proverbes Et des livres d'Auchel Sainte Pour prouver leur dire C'est ça notre problème Ça c'est qui qui pose la question ? Aman Amalek Pourquoi il te pose cette question ? C'est un virus C'est un virus qui rentre Quoi que je vais te parler Pendant 15 heures D'affilée Cette question Elle restera dedans Et au moment Je ne suis pas levé Je ne suis pas levé Et là Si tu es en bonne forme Tu fais Katsot Tu es au top Mais si tu es pavané Devant un film Ou alors fatigué Ou un truc C'est-à-dire On baisera ta chèvre Je vais essayer demain Quel demain Et quel après-demand Tu te rattaches finalement Exactement Ce doute Maintenant Au moment où tu ne le fais pas Ce virus N'existait pas réellement Et là Il existe C'est toi qui l'as donné existence Pourquoi ? Parce que tu t'es culpabilisé Encore une fois Ah mais je ne me suis pas levé Mais je n'ai pas fait ça parfaitement Mais j'aurais pu faire mieux Et toujours la même chose Rabbeinu il dit Il y a une règle C'est quoi la règle ? Sache une chose Tout ce que tu as C'est gratuit La kipap que tu as sur ta tête C'est Hachem qui te l'a donné Gratuitement Tout c'est des cadeaux d'Hachem Donc quand Il y a un chazot Qui se propose à toi C'est pas toi C'est Hachem qui te le propose C'est à lui Fais-le Pourquoi tu crois Qu'il y a des choses Que tu fais parfaitement Même les téphéliques du matin Tu ne les fais pas parfaitement Tu crois qu'il y a quelque chose Que tu fais parfaitement Fais ce que tu peux frérot C'est les petites choses C'est les petites choses Le plus important En vérité La Torah referme aussi bien La vie que la mort La Torah est comparée A un médicament Et à la fois A un poison Tout dépend du mérite De la personne Et de ce qu'elle recherche Les chemins de Dieu Sont droits C'est ça le plus important C'est quoi ton but Qu'est-ce que tu recherches Qu'est-ce que tu recherches Tu vas étudier la Torah Pourquoi C'est important De se poser la question Pourquoi Parce que tu veux connaître Parce que tu veux apprendre Ou alors parce que tu veux Te rapprocher d'Hachem Si tu veux te rapprocher d'Hachem Va faire une prière Tout de suite après Va faire une phila Hachem Grâce à l'étude Grâce à la mitzvah Je veux me rapprocher de toi Tu comprends ? Et pourquoi tu dis Tout dépend aussi Du mérite de la personne Tout dépend du secours De la personne Et de ce qu'elle recherche Parce que ça aussi C'est un mérite De vouloir Avoir un bon but aussi Pas tout le monde veut Étudier la Torah Pour se rapprocher d'Hachem Il te le dira pas Mais pas tout le monde le veut Il y en a qui veulent étudier la Torah Parce que Non ou tout simplement Il veut devenir Rav Il y a aujourd'hui Des centaines de Kolelim Qui veulent tous devenir des Rav Je sais pas Mais ça s'appelle Kedeshit Kareliot Rebi Ça Si tu lui poses la question Pourquoi tu étudies Qu'est-ce qu'il va te répondre ? C'est important Tu étudies la Torah Tu fais une mitzvah dans la Torah Mais Tarlès Tu lui dis Écoute Il n'y a pas de Tehouda Cette année Il va chercher un autre Kolel Donc il y a un vrai problème Mais encore une fois mes amis N'allez pas croire que je parle du mal Sur ça C'est énorme Vaut mieux se tromper là-bas Que comme nous on se trompe Parce qu'au moins il est dans la Torah Et la Torah elle va l'aider Mais il faut savoir De s'en sortir même de là-bas Parce que Je vous dis tout ça Pour pas que vous croyez Que les gens qui étudisent la Torah Eux ils sont dans le bon chemin Même eux ils ont un travail énorme Les yitkarev lachem Les yitkarev lachem Tout Les yitkarev lachem Ça c'est un scout Un homme qui vit comme ça C'est un scout Les chemins de Dieu sont droits Le juste marche dans ses chemins Mais les pécheurs y tribuchent Celui qui désire suivre le mauvais chemin En étant obstiné On ne pourra jamais l'en dissuader Si un homme Il n'a pas de volonté De chercher la vérité Et de s'approcher de la vérité Il dira Benno Ne va même pas lui parler Parce que Benmet Il n'y a rien à faire Parce que lui Cet homme là Il a embrassé cette femme débauchée Il est déjà dans le système De la Torah Pour crâner Je crâne Avec ma Torah Et j'ai du cavote de ma Torah Et les gens Ils savent Ils me voient Que je connais de la Torah Ils vont me poser Des questions Ça me donne tout ça Un petit truc Toujours Ah t'as une barbe Ça donne encore un truc C'est pas bon tout ça La Torah c'est à Anava La Torah elle a été donnée Au mont le plus bas A l'homme le plus bas Vaish Moshe A Nav Mikol à Adam Et Arsinaï Le plus petit La Torah elle ressemble à de l'eau L'eau elle va vers où ? Vers le bas La Torah elle va vers le bas Vers les gens Qui sont totalement annulés Qui veulent pas avoir Qu'on veut pas qu'ils soient connus Qui veulent pas qu'on parle d'eux Qui veulent rien C'est là-bas Elle est la Torah Plus la personne elle est connue Plus elle est La Torah elle est plus là-bas Aujourd'hui ça veut plus rien dire Parce qu'aujourd'hui Elle est vrai les tzadikim authentique Qu'eux ils nous ouvrent le coeur Ils nous ouvrent la émouna Qui nous renvoient dans la forêt Faire une bonne édoute Des gens Des tzadikim Qui nous donnaient du feu Où on pensait pas On pense pas A droite à gauche On va à la forêt On va Je vais faire une bonne édoute ce soir Je vais parler avec Hachem C'est un tremplin de Hachem En fait Faut pas que ce soit Nakhon Nakhon Mais celui qui aspire à la vérité Ah Il faut C'est ça Il faut espérer la vérité Alors Nos paroles suffiront à le renforcer Il demeurera ferme Comme un photo Face au philosophe Et brisera leur piège Mais pour ça Il faut avoir La volonté de la vérité Moi je veux chercher la vérité à Hachem Mais Emet Je veux la vérité Moi je m'en fous Pierre, Paul, Jacques Je m'en fous Je veux la vérité Le Emet Je veux me rapprocher que de toi Hachem Ibar Et ça Ça peut se faire que par des tzadikim Les tzadikim Ils sont là pour nous aider A te rapprocher de toi Hachem Alors comment je fais ? Rapproche-moi de celui Qui peut réellement me rapprocher Pas un homme qui veut te rapprocher de lui Rapproche-moi d'un homme Qui veut Qui s'en fout de lui-même Et qui me rapproche tout de suite d'Hachem Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu ? Il a dit Rabbeinu Quand vous parlez de mes taurotes C'est pas besoin de dire Rabbeinahman a dit Rabbeinahman a dit Moi je m'en fous Moi qu'on dit mon nom Qu'on dit pas mon nom Moi l'essentiel C'est que je veux C'est que quelqu'un Il puisse dire Maudéani Ou le Birkat Amazon Avec un peu plus de Kavana Grâce à mes paroles Mais vous avez pas besoin de dire Rabbeinahman il a dit Rabbeinu il vient Il dit Moi vous avez même pas besoin de Laissez-moi tout de suite Parlez Parlez Sans dire mon nom L'essentiel C'est que le juif Il se rapproche Et que Dieu révèle La vérité dans le monde Au plus vite Amen Amen En fin de compte Ça se termine par quoi ? Par une petite prière Vous avez vu ? En fin de compte On demande à Hachem Que tout se fait par quoi ? Par nos prières Parce que l'on a dit Rappelez-vous Il faut toujours se rappeler Zeror Et ta chair à ça L'écha Amalek Rappelle-toi Qu'est-ce qu'il fait Amalek ? Qu'est-ce qu'il fait Amalek ? Il te culpabilise Il te casse Il te t'a montré Combien t'es un perdant Et toi comment tu te renforces En lui ? En priant Avec la simplicité Et ça Ça te donne de la simra Et quand t'as de la simra Il n'y a plus personne au monde Il n'y a plus personne au monde Qui peut t'avoir C'est pour ça que le secret De Pourim c'est quoi ? C'est de rentrer dans une simra Tellement grande Jusqu'à que t'arrives à exploser Amalek Et il faut rentrer dans une simra Tellement grande Qu'il faut se saouler Qu'à Pourim Il faut se saouler Jusqu'à que Tu montes dans un monde Où même un Amalek Il n'y a plus de Pourquoi ? Parce que Amalek on a dit C'est quoi son inyana lui ? C'est quoi ? Mais comment ? Comment il te fait le safet ? Comment ? Avec les sagesses On a dit Les philosophies Qu'est-ce qui se passe Quand tu te saoules ? C'est quoi que tu enlèves Quand tu te saoules ? C'est quoi la chose Que tu enlèves ? Ton cerveau C'est pour ça Qu'il faut se saouler A Pourim Chaque goutte Que tu fais rentrer Dans ton corps Tu enlèves encore Un peu d'Amalek Amalek Tu veux m'avoir Par mon cerveau Je vais l'anéantir totalement Mais ça On ne peut le faire Qu'à Pourim Parce qu'à Pourim Il y a la force De mordre des rails C'est pareil Quand tu fais la chose De plus toute Ça enleve le cerveau Et tu perds Que tu peux le faire Tous les jours de l'année Mais 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 Tout dépend de la prière Qu'à Kadosh Baruch On nous donne la force Mes amis Qu'on puisse reprendre Les cours Et d'être tous ensemble Et Et Bezrat HaShem Nous serons forcés Dans la Tmimu Dans la Emunah Dans la Tfilah Et dans la Simra Bezrat HaShem Ça c'est nos éléments Qui repartent Que repartent Sous-titrage Société Radio-Canada